Les gars, il y a un genre de mec, ça fait longtemps que je les ai dans le viseur, je voulais en parler avec vous ce soir. Tu connais ce gars ? Lui, c'est un mec, c'est un mec tranquille, sans histoire, c'est un mec né. Dès qu'il commence à faire de l'argent, bah tu vois, dès qu'il va s'embrouiller avec un mec, il lui dit quoi ? Toi, je veux t'envoyer des mecs, toi. Voilà. Toi, ça y est, lui, je voulais envoyer un mec, lui. Tu vois ? Il s'improvise, commanditaire. Hein ? Ça y est, maintenant il a un peu d'argent, il va envoyer des gens. Tu vois ? Tu sais, le personnage qu'il avait en lui, ce personnage dont il rêvait, il se dit, avec ce gars-là, il va exister ce personnage. Je vais, je vais, je vais réaliser mon rêve. Ha ha ! Ha ha ! Ouh là, les gars, le syndrome du mec qui a fait un peu d'argent, il va envoyer des gens. Il fait le commanditaire, tu vois ? Il fait le chef des réseaux, là, il va envoyer des... Eh là, tu vois ? Il va envoyer un mec, lui. Ouh là ! C'est quoi, toi, toi, je vais t'envoyer un mec, toi. T'inquiète pas, je vais t'envoyer un mec. Les gars, le syndrome du voyou commanditaire. Non, c'est pas pour toi, ces affaires-là ! Ces choses-là, c'est pas pour... Arrête ! Arrête de t'inventer une vie ! Eh ben, lui, si, les gars. Ça y est, ça y est, il a fait... Il y a un mois, il a fait 10 000 euros, ça y est, il va envoyer des gens. Premier mec qui lui parle, tu sais, tu sais, je vais t'envoyer un mec, toi. Bon, là, t'inquiète pas, des gens, toi. T'inquiète pas. Tu sais bien, je vais t'envoyer un mec, toi. Oh, tu as vu, lui, je t'ai dit, il rêvait d'un personnage. Il avait conçu dans son rêve un personnage respecté, craint, tu vois, que quand il a une embrouille, le mal-être, il est là ! Quoi ? Tu parles à qui, comme ça ? Oh, là, t'as gagné, toi, je vais t'envoyer un mec, toi, voilà. Tu sais qui je suis ? Est-ce que tu sais qui... Oh, là, les gars, après, ils se... Eh, les gars, après, ils s'y croient pour de vrai. Tu sais qui je suis ou pas ?